Il y a 56 ans, le président français Charles de Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer signaient le traité de l'Elysée. Le 22 janvier 1963 naissait donc une relation privilégiée entre la France et la République fédérale allemande. Et si cet acte fondateur de l'amitié franco-allemande, on le sait aujourd'hui avec le recul, a réellement permis de tourner la page entre les ennemis de toujours, c'est avant tout grâce aux couples conformés tout au long de ces années les dirigeants franco-allemands. Depuis Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Spitt, on parle d'ailleurs d'axe franco-allemand moteur de la construction de la communauté européenne. Helmut Kohl et François Mitterrand main dans la main à Verdun marquera aussi une nouvelle étape dans l'histoire de la réconciliation franco-allemande, d'autant plus après la réunification de l'Allemagne. En 2003, pour le 40e anniversaire du traité de l'Elysée, Jacques Chirac et Gerhard Schröder, par leur bonne entente, redynamiseront aussi les relations franco-allemandes. Depuis la création de l'office franco-allemand de la jeunesse, des conseils franco-allemands pour la sécurité et la politique économique et monétaire, la création d'un conseil des ministres franco-allemand, les années Merkel n'ont pas été particulièrement marquantes. Jusqu'à ce jour, et l'avènement du traité d'Aix-la-Chapelle, qui se veut une nouvelle étape constructive entre l'Allemagne et la France.